Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va rapidement faire une vidange moteur sur Renault Twingo avec le changement filtre à air, filtre à vide pardon, c'est une Twingo 1 phase 2 de 2001 il ne vous faudra pas grand chose, une clé comme ceci avec un côté carré là, souvent elles ont deux tailles différentes, il vous en faudra le plus petit, une clé à filtre c'est pas l'idéal pour ce modèle de filtre avec l'emplacement, le mieux c'est celle qui sont à trois griffes comme ça et qui le sortent, je l'ai prêté à quelqu'un donc je ne l'ai pas malheureusement mais on va se débrouiller, on verra ça tout à l'heure il nous faut bien sûr de l'huile moteur, alors les grades, si vous avez un doute tout est indiqué dans la notice d'utilisation, ici vous avez tous les grades d'huile selon la température de l'endroit où vous vivez donc là on va mettre la 10.40 parce que on est sur la côte d'azur donc ça ne va jamais faire très froid donc c'est suffisant sinon de la 5.40 c'est très bien et après il faudra l'adapter selon la région où vous vivez alors pour situer les éléments donc ici vous avez votre jauge d'huile pour vérifier le niveau ici le bouchon de remplissage ici le bouchon de vidange sur lequel on va pouvoir mettre notre carré voilà et le filtre à huile se trouve juste ici la pièce noire là c'est pour ça que c'est plus facile d'avoir une clé qui vient se prendre dessus par là derrière et plutôt que celle que j'ai, la clé à sangle mais je pense qu'on va y arriver quand même sinon avec une grosse pince je vais y arriver alors pour commencer faites chauffer votre moteur un petit moment comme ça ça va rendre ça va chauffer l'huile et la rendre plus fluide et elle va mieux se vidanger j'ai un bac comme ça pour les vidanges qui est très pratique ça permet de faire la vidange de tout récupérer proprement et de transporter cette huile tout en un sans se trimballer des bassines et les nettoyer à chaque fois donc j'ai mis du temps à acquérir ce genre d'outil mais c'est très très pratique il suffit juste d'ouvrir le bouchon celui-là il va jusqu'à 8 litres je l'ai eu chez mon outillage je vous mettrai le lien dans la description j'ai même un code promo si ça vous intéresse donc jusqu'à 8 litres là on a normalement 4 litres de volume avec le volume du filtre ça sera largement suffisant si vous deviez vidanger plus d'huile il faudra penser à ouvrir ici pour laisser l'air s'évacuer si vraiment vous faites une grosse vidange mais là juste avec celui-là ça va largement suffire donc je le place ici j'ai monté la voiture avec deux crics on a les deux crics rouleurs à disposition donc j'ai juste levé la voiture pour me faciliter un peu la vie je vais ouvrir le bouchon de vidange et après on va rebaisser la voiture pour que le carter se vide correctement bien que ça ne joue peut-être pas non au contraire ça va peut-être aider vu que le bouchon il est un petit peu en arrière du carter là en ayant levé l'avant ça devrait se vider encore mieux donc ça c'est parfait je vais le laisser comme ça donc là on a un petit emplacement pour mettre le bouchon je le laisse là comme ça je ne le perds pas donc si vous avez roulé avant et que l'huile est très chaude faites attention bien sûr à ne pas vous brûler des gants ça aide bien pour se protéger sinon il n'y a pas de risque particulier voilà ça vient bien je le desserre voilà ça commence déjà à couler c'est là que si c'est très chaud ça peut être problématique sauf si on a un embout carré pour tenir juste l'embout et pas le bouchon voilà et là on va laisser ça s'écouler proprement vous voyez il faut que j'ouvre quand même derrière ça ça coule pile dans le trou comme ça ça fait c'est vaculaire ça fait pas de but on laisse tout ça se vider tranquillement on garde le bouchon de vidange et il faudra remplacer le joint qu'il y a dessus maintenant pendant que c'est en train de couler on peut ouvrir ici je le fais pas avant parce que ça fait que couler plus vite encore ça sert à rien je le fais après voilà je laisse le bouchon dessus mais ça fait quand même appel d'air ça n'a pas changé grand chose à ce stade voilà ça commence à goûter donc j'attends encore un petit peu je vais ensuite remettre le bouchon décaler ma bassine sous le filtre parce que quand je vais l'enlever il y aura un peu d'huile qui va couler quand même voilà maintenant ça ne goûte plus quasiment plus donc on va remettre le bouchon j'enlève l'ancien joint donc lui il est tout aplati et celui-ci il est plus bombé si vous n'avez vraiment pas c'est pas grave remontez le avec l'ancien il y a peu de chance que ça fuit j'ai déjà fait plusieurs fois j'ai eu pas le moindre sointement avant que ça l'ait mais c'est bien de penser à le changer j'en mets dessus voilà et je le revisse à la main j'essuie un petit coup le plan de joint quand même même s'il y a de l'huile qui coule dessus je sais qu'il n'y a pas de particules on revise toujours à la main pour être sûr que le filetage prenne bien et qu'il ne soit pas de travers voilà il y a bien sûr des valeurs de serrage que je ne connais pas donc si vous les avez serrer avec une clé dynamométrique à la bonne valeur moi je vais me contenter de serrer comme je fais toujours à la main il faut forcer un peu parce qu'on doit comprimer le joint donc vous allez sentir que ça force mais c'est quand même facile à serrer et dès que ça se durcit on ne va pas exagérer voilà je mets en pression mais j'en fais pas trop et on va vérifier une fois qu'on aura mis l'huile neuve et qu'on fera tourner le moteur vous n'avez absolument aucune goutte qui se mette à perler à ce niveau il vaut mieux en faire un peu moins et resserrer plus tard que de trop en faire de ruiner le filetage voilà maintenant je décale ma bassine du côté du filtre voilà à peu près à ce niveau c'est mieux si vous avez plus grand ou un carton aussi je vais même rajouter un bout de carton comme ça ça évitera de salir s'il y en a qui vont un peu à côté alors maintenant pour le filtre je vais utiliser donc une clé à sangle comme ça donc en gros vous regardez à peu près la taille qu'il y a sur le filtre vous resserrez déjà un peu pour pas avoir à serrer trop quand vous êtes en galère de place ensuite on la met sur le filtre une fois qu'elle est dessus vous serrez le plus possible c'est pas mon type de clé préféré mais des fois on n'a juste pas la place c'est il faut utiliser quelque chose de mince comme ça une fois qu'on l'a desserré après à la main ça vient bien je serre le plus possible sinon ça va riper voilà hop d'accord vous voyez il venait tout seul là il était vraiment pas trop difficile à défaire c'est très bien ça veut dire que celui qui l'a monté avant ne l'a pas serré comme un bourrin voilà une fois qu'on l'a desserré à la clé on peut facilement le faire tourner à la main j'essaye de le garder dans la position dans laquelle il se trouve voilà parce que déjà il y a de l'huile qui coule l'huile est pleine d'huile et là je le vide dans la bassine je vais laisser ça couler comme ça donc c'est un filtre remplacé voilà lui c'est le porte filtre on va sortir le filtre dedans et en mettre à neuf mais c'est le même principe qu'une cartouche qui se visse on va maintenant remplacer le filtre à huile voilà le neuf livré avec deux joints donc ici il faut le sortir c'est pas trop pratique à sortir ça dans le biais ça vient bien hop il y a le gros joint torique ici voilà on met de l'huile sur le neuf avec tout ce qu'il y a autour c'est pas compliqué on repasse le tout avec tout plus qu'il y a autour c'est compliqué on met bien jusque dans sa gorge pareil pour celui-ci pareil pour celui-ci lui il s'est carrément cassé il était voilà voilà je suis un peu tout seul on remet celui-ci il n'y a pas il est vraiment symétrique donc je le remets voilà il faut qu'il soit voilà un râcle voilà si vous avez essuyé et qu'il n'y a pas trop d'huile sur le loin remettez-en et il n'y a plus qu'à revisser et là vous le remettez simplement en place dans son emplacement et pareil vous n'y voyez pas grand chose mais quand vous le ferez vous allez très bien voir ce qu'il faut faire vous le revissez à la main pas trop le choix de toute façon alors ça va forcer quand le joint torique rentre dans dans son emplacement c'est normal alors vous serrez à fond vous allez sentir que ça devient vraiment difficile après je pense pas qu'on aura besoin d'utiliser la clé pour serrer plus ça devrait arriver en bité à un moment voilà en fait voilà ça y est je l'ai senti donc en fait on fait tout le serrage à la main et à un moment donné vous n'arriverez plus à serrer c'est que c'est bon il ne devrait pas y avoir de fuite et bien sûr on va essayer d'essuyer au mieux le carter là le cache pardon le protège carter en plastique et en dessous avec l'huile qui lui a coulé dessus pour pas que ça nous induise en erreur si il devait y avoir une petite fuite mais il n'y a pas de raison qu'il y en ait voilà on va pouvoir passer au remplissage alors dans le manuel une fois de plus ils disent capacité moyenne de vidange pour information 4 litres filtre à huile compris donc bon c'est un peu approximatif apparemment on sait pas trop je vais mettre 3 litres et demi et on vérifiera du coup à la jauge voilà il y a toujours une partie transparente en général sur les bidons donc je vais mettre 1,2,3 je vais mettre jusqu'à ce que j'arrive ici là et on laissera bien descendre il faudra tourner un peu le moteur on attendra encore et après on vérifiera la jauge pour ça un entonnoir ou une vieille bouteille coupée en deux fera l'affaire histoire de ne pas en mettre partout et on y va tranquillement pareil il vaut toujours mieux en mettre un peu moins que trop sinon il faut en revidanger un peu ça on préfère éviter si vous avez besoin de le faire vous pouvez juste dévisser un peu le bouchon laisser s'écouler un filet il faut attendre un peu mais ne l'enlevez pas complètement parce que si vous enlevez complètement le bouchon ça risque de sortir trop vite et vous vouloir remettre de l'huile et si vous n'en avez plus après en racheter il faut s'amuser un peu mieux voilà je suis au niveau que je voulais je vais laisser comme ça pour l'instant on n'oublie pas de remettre le bouchon avant de redémarrer le moteur bon voilà maintenant on fait tourner un peu pendant ce temps là vous allez vérifier vous allez garder un oeil voilà au niveau du bouchon de vidange le mieux c'est de mettre un carton en dessous comme ça vous regardez le lendemain matin s'il n'y a pas eu de fuite mais il n'y a pas de raison et là pareil on vérifie au niveau du filtre il y a certaines voitures où c'est plus facile à voir mais là ça ne devrait pas poser de problème si vous avez levé la voiture rebaissez-la avant de vérifier le niveau et bien sûr quand on aura coupé le moteur on va attendre un petit peu avant de vérifier parce que il y a encore de l'huile qui est dans le haut moteur et le temps qu'elle redescende dans le carter on n'aura pas la bonne valeur aussi si vous vérifiez le niveau sans avoir fait tourner le moteur le filtre à huile ne sera pas rempli donc il y aura un écart de 200ml environ et c'est pour ça qu'il faut faire tourner le moteur avant qu'il soit bien rempli que tout le circuit d'huile soit plein maintenant en attendu un moment on va pouvoir vérifier le niveau voilà donc il faut que ça soit sur la partie gaufrée là entre la ligne du bas et la ligne du haut donc là je l'essuie comme ça vous allez voir bien où ça se situe on est à deux tiers du haut trois quarts même donc c'est parfait si vous voulez compléter dans les jours qui suivent vous pouvez bien sûr le faire sinon l'essentiel c'est que ça soit entre les deux valeurs et voilà c'est terminé pensez à ramener votre vieille huile soit en centre auto ils vont vous la récupérer vous l'amenez avec le vieux bidon dans un vieux bidon vous le ramenez ils vont la reprendre ou sinon à la déchetterie et si vous avez fait des coulures un peu sur des parties de la voiture vous pouvez enlever tout ça avec du nettoyant frein ça marche très bien en tout cas vous avez vu que c'était facile j'espère que ça vous aidera si vous voulez le faire vous même c'est en faisant conflit c'est vraiment à la portée de tout le monde il n'y a rien de très technique donc lancez vous vous allez voir ça vous fera une petite économie et c'est toujours bien de savoir exactement où en est l'entretien de sa voiture à très bientôt, au revoir et pour faire un petit retour sur la Twingo juste parenthèse par rapport au problème d'allumage qu'il y avait on a remis bobines et faisceaux d'origine donc les anciens comme j'avais mis en commentaire épinglé dans la vidéo sur ce problème d'allumage, enfin le moteur tourné mal il a utilisé un nettoyeur d'injecteur un nettoyant d'injecteur qu'on met dans l'essence et puis il a démarré ça a fait deux petits nuages de fumée et puis après ça a bien tourné vous allez voir maintenant comment elle tourne rien d'autre a été fait à part mettre ce produit voilà, elle tourne très très bien plus du tout en mode bicylindre ou monocylindre je ne sais quoi la pente qu'elle galérait tant à monter voilà, normal, sans encombre donc c'était tout simplement un problème de probablement d'injecteur un peu sale, un peu grippé et ce produit a donc aidé je vous conseille de commencer par ça, ça ne demande aucune intervention si c'était de mettre le produit dans l'eau c'est pas très cher, selon lequel vous prenez j'avais mis dans la description du WINS, je ne sais plus quoi et ça avait suffi voilà, donc commencez par ça et si c'est pas le cas, regardez que vous ayez bien une étincelle à la bougie quoi, pour chaque bougie et après vous pouvez aller plus loin dans l'eau aussi merci